... Nous sommes donc trois professeurs du Collège de France à publier un petit livre illustré sur le Collège de France, sur l'institution, dans l'histoire et dans l'actualité. Il y a quelques études historiques, mais très savantes, très érudites, sur des moments de l'histoire du Collège de France, mais il n'y a pas de présentation un peu synthétique et destinée à un public curieux. Il y a eu des émissions de télévision, il y a eu des articles dans la presse, mais il n'y a pas d'ouvrage de ce type. Donc il y a à la fois des chapitres historiques sur la fondation du Collège de France, donc en 1530 par François Ier, il y a des chapitres qui suivent l'histoire du Collège de France sous l'Ancien Régime, et puis cette sorte de refondation autour de la Révolution française, une sorte de renaissance du Collège de France, qui très curieusement avait eu lieu un peu avant la Révolution française. Dans la décennie qui a précédé, le Collège avait déjà fait sa Révolution. Ce n'est pas ça qui explique qu'il ait survécu. Le Collège de France est l'une des rares institutions qui ait traversé la Révolution française sans dommage. La Sorbonne, juste à côté, a fermé pendant longtemps. Il a fallu très longtemps avant de recréer une université en France. Le Collège de France, comme c'était petit et un petit peu discret, a traversé sans trop d'encombre ces années-là. Et puis il y a eu une très grande époque au cours du XIXe siècle où toutes les disciplines modernes ont été fondées, notamment pour ce qui constitue l'orientalisme, l'histoire, très largement ici. Et donc, il y a aussi une partie moderne qui cherche à présenter les choses aujourd'hui, les laboratoires, à la fois ce qui se fait dans les humanités, dans les sciences sociales et dans les sciences dites dures. Le Collège de France a aussi une seconde Révolution à partir des années 90, 1990, lorsque l'architecture a été complètement transformée. Le Collège de France a été inscrit dans les grands travaux qui ont été décidés autour de 1989. Et donc, les travaux ont duré, sont en train de s'achever ici, après avoir duré une vingtaine d'années. Et là aussi, il y a eu une profonde rénovation qui est notamment liée aujourd'hui à la diffusion sur Internet, puisque tous les cours sont désormais accessibles en podcast. et très largement diffusés. Résultat, c'est que cette institution qui était un peu parisienne est devenue très internationale aujourd'hui par la diffusion de ses cours. Je crois que c'est pour ça qu'il fallait faire un petit livre, pour accompagner ce nouvel essor et cette nouvelle diffusion internationale du Collège. Le livre sera à la fois au même moment en français, en anglais et sous sa version numérique.